salut les amis du web dans la série des vidéos consacrées au groupe anglais nouveau romantique j'ai nommé bimovie alors bimovie c'est un groupe anglais dont le chanteur steve hovington donc a commencé à démarrer donc avec ce groupe à minesfield en angleterre donc en 1977 et ils ont commencé à sortir des titres comme nowhere girl et remember and stay en 1980 alors ils ont il ya eu des problèmes au point de vue enregistrement des titres de bimovie parce qu'ils ont démarré sur le label de dead good records voyez comme on peut le voir ici sur cette compilation neurose de chez waxwork records de 1988 alors le problème c'est que les premiers singles comme refugees no where girl première version remember and stay etc enfin tous ces titres aussi et tous ces dit je sais pas si on les voit bien bien net donc tous ces titres aussi le problème c'est que ils sont sortis sur des singles et donc dead good records a tout perdu ils ont gardé aucune bande enregistrement toutes les band masters il n'y a plus rien donc il a fallu que waxwork records en 1988 donc retranscrivent sur sur band masters donc retranscrivent tous les tous les titres tous les titres de ces singles et les numérise et presse donc ce cd alors évidemment il ya eu à des redditions en vinyle qui sont catastrophiques c'est déjà que le cd n'est pas très bon puisqu'il s'agit des de vinyle quoi qui ont été enregistrés sur cd tout simplement de plus ou moins bon vinyle donc en plus si on les avait sur les écouter sur un autre vinyle neuf bon ça devient inaudible alors new rose distribuer ça en 88 et c'est une très bonne compilation parce qu'il ya vraiment la version originale de de nowhere girl et je crois que nowhere girl ils ont peut-être retrouvé pour nowhere girl girl la la band master original bon voilà donc on a tout ça c'est assez précieux comme à tout le travail qui a été fait en 1988 pour un petit peu ressuscité ce groupe voilà donc distribué par new rose qui était un label et un grossiste et et revendeur de disques import à paris rue pierre sarrazin puis pouvoir des italiens avant que la fnac ne le rachète et fasse disparaître ce label donc voilà ce que je pouvais dire sur les débuts de bimovie en 1980 donc les deux premiers singles il s'agit de remembrancier qui est sorti ici sur sommes bizarres mais aussi qui était sorti sur sur d'être boutique ce qu'on a dit du record c'est qui avait été récupéré par sommes bizarres aussi par la suite donc et qui est sorti en 1981 et il s'agit donc d'un très bon single très bon singer on a en face b et d'institution wars remix version et et on a vraiment des l'extended version ça c'est le maxi original avec le macaron original donc de chez sommes bizarres records le label sommes bizarres ça a été le premier label de dépêche mode de blanc mange de soft sell également pas l'oublier et de bimovie évidemment puisqu'on est à toujours en 1981 donc réédition de chez eux de chez wax records donc marilyn dreams le maxi de chez sommes bizarres de 1981 réédité en 88 par cette édition wax records parce que très difficile à trouver où on a d'ailleurs remembrance des marilyn dreams 6 3 et le nowhere girl la version remixée de 1982 voilà tout ça donc les étiquettes à 48 francs en septembre 1987 très bon très très bon pressage très bonne édition retrouve l'édition tout toutes les tous les singles et ma man's day marilyn dreams et nowhere girl qui ont été remixés et réédités par sommes bizarres début des années 80 et là c'est la dernière mouture de chez wax records ensuite donc on a effectivement puisqu'on parle du loup autant vous le montrer on a ces trois éditions de nowhere girl voilà nowhere girl ici donc on va commencer par le pressage anglais de 1982 maxi donc là il s'agit plus de l'édition de 2 deadwood records qui était beaucoup plus rock il s'agit d'une version très disco très new wave très nouveau romantique bien remixée très synthétique donc nowhere girl et on a dedans puisqu'il s'agit d'un premier pressage anglais de chez sommes bizarres de 1982 donc là l'extended version on a bien ici pochette souple et on a à l'intérieur évidemment 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 le fameux petit insert publicitaire à destiné aux disquaires voyez nowhere girl donc qui vous annonce donc new single avec les références donc qui venait de sortir en début de cette année phare et pivot de la new wave 1982 très beau poster à l'intérieur très beau poster de nowhere girl et dedans on avait également une petite photographie voilà très belle photographie brillante et avec la licence d'exploitation de la dite photographie donc de chez des rames donc ça ce sont des images très 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 rares à trouver alors évidemment on a le fameux macaro et dessus on a évidemment donc la version de nowhere girl alors on a l'extended version et scare some life into me en face b très bon morceau également très beau macaro donc voilà pour l'année 82 alors là on a une édition l'édition française première que j'ai eu d'ailleurs de chez des cas des cas puisque ce petit label essayait de se faire presser par différentes maisons de dix différentes majors en europe et là c'était des cas qui a remporté marché pour nowhere girls 6 33 avec un macaron bien français pressage français édition c'est control sous licence sans bizarre bizarre records toujours pochette cartonnée pochette cartonnée avec même chose et là on a l'édition l'édition je crois que c'est américaine ou canada l'édition canadienne qui est toujours scellée c'est encore scellé voyez l'édition scellée au cas où au cas de guerre nucléaire on peut toujours espérer avoir ce ce phare de la new wave sauver des décombres voilà là je m'égare excusez moi non c'est un peu ridicule c'est de garder les disques scellés mais ça ça fait partie des déstockages que j'avais ramassé pour pas grand chose voyez donc il est encore scellé encore neuf c'est même pas un cut out voilà bon j'avais dû ramasser ça pour quelques dollars à l'époque bon alors ceci dit ceci dit qu'est ce qui nous reste ouais je vais récupérer mon album et avant l'album le premier album qui se fait attendre on a eu ce single de 1983 qui était assez commercial a letter from afar dans le goût new romantic new wave un peu moins bon mais toujours pareil pochette pochette anglaise de chez sire là ils ont quitté ils ont quitté Sombisa pour faire du commercial et on a letter from afar donc 83 avec l'instrumental mix donc 84 la joie dans sur la pochette il me semblait 83 donc c'est à cheval donc 83 84 donc on a la version courte la version instrumentale et la version vmix de chez sire records donc du commercial plus commercial puisqu'on est chez sire records et en 1985 le six fameux single switch on switch off de bimovie très 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 bon morceau bien remis c'est excellent donc on a deux titres vraiment farce et non wear girl et switch on switch off vous voyez tellement en tant qu'il dans sa pochette il n'arrive plus en sortir donc pochette anglaise avec aussi forever running le remix en phase b donc titre qu'on retrouve sur l'album que je vais vous présenter toujours chez sire records switch on switch off et ça c'est une version qui doit durer pas mal de pas mal assez long chez sire records et on a bien sûr l'album est sorti aussi en 1985 donc forever running chez sire records aussi et on va retrouver un petit peu les titres de bimovie alors une troisième version de nowhere girl une autre version de remembrance day et avec forever running et switch on switch off et il n'y a pas d'être from afar donc de 85 et on retrouve steve hovington paul stetham à vos keyboards et à de la guitare et martin winter basse à guitare album plus sainte pop plus rock plus moins électro très 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 bon album qui est sorti en cd également une réédition plus sur le retour avec une pochette jolie pochette intérieure je ne sais pas si c'est pas édité par we as en europe vous trouverez peut-être ça c'est l'édition anglais anglaise ou américaine alors ouais c'est warner 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 c'est l'édition allemande semble c'est wa qui fait ça mais bon chez warner forever running très beau macarons de chez saïre et corse avec une très jolie pochette antistatique et intérieure voilà c'était une référence allemande qui était diffusée également en france et on a eu un single donc polar opposite de 83 mais qui a été édité en 1989 par wax records donc polar opposites et en phase b taxi driver voilà voilà c'était juste avant la fonte des glaces et on va aussi une très belle édition donc faut pas confondre le b avec la phase b donc c'est pour ça qu'ils ont mis side one et side two pas mis side face a et face b parce que sinon ce serait planté voilà très beau vinyle transparent alors donc une traversée du désert il a fallu attendre donc attendre attendre je crois que c'était 2016 et le jeune va 2014 pour qu'ils sortent un très très bon album saint pop électro aussi un peu futur pop avec age of illusion alors tout est bon 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 c'est encore disponible existe en cd très belle pochette très beau disque je vais peut-être présenter ici ici avec avec donc le label et publicité c'est c'est un petit peu de pub c'est un peu de pub trop dedans et on a également donc là une autre aussi voilà un petit peu de pub ce que fait ce label donc genetic music vérifier le label des movies licences ouais genetic music point d c'est allemand c'était pressé voilà voilà tous les crédits ici tout ça alors très bon pressage excellent excellent et il n'y a qu'un seul disque là voilà donc aspect avec un rond très sobre réellement très électro très bon disque très belle voix toujours du chanteur et on a en 2016 alors on a eu on a eu Climates for Fear alors toujours donc Cleopatra Records aux Etats-Unis aux Etats-Unis donc voilà et c'est surtout que le disque est excellent et vous avez vous avez donc tous ces titres sont tous aussi bons les uns que les autres et vous avez surtout un maxi un maxi qui a été édité en testing pressing un peu vous avez plusieurs versions de Nowhere Girl des nouvelles versions réenregistrées mais dans le style de l'époque c'est et même il y en a qui sont un tout petit peu plus électro c'est fabuleux c'est de la très belle future pop alors on a donc le maxi vous voyez un genre de white label testing pressing un peu c'est peut-être un testing pressing je sais pas ce que j'ai de toute façon on dirait voilà limite d'édition de 500 voilà j'ai eu 500 exemplaires avec ce avec ce maxi en 4 titres et on a évidemment l'album normal mais je crois qu'on le trouve encore mais alors vraiment ça vaut le coup ça vaut le coup parce que je me demande s'il n'y a pas la version originale de Nowhere Girl dessus enfin ça y ressemble à tous les cas et ça vaut le coup voilà très beau macarons donc de chez Cléopatra un label bien connu américain et j'ai l'impression que c'est un pressage allemand sous licence de Cléopatra ça j'ai l'impression parce que ça m'étonne quand même bien que ça sent exemplaire non 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 pas non il y a le site de Bimovie là voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce groupe mythique qui est phare de Nowhere avec son titre Nowhere Girl n'hésitez pas à commenter parce qu'on m'avait demandé il y avait un youtubeur qui m'avait demandé une vidéo sur Bimovie alors j'avais présenté quelques disques je crois mais je me souviens plus exactement du nombre de vidéos alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires à apporter des précisions comme d'habitude à liker la vidéo à partager à faire connaître la chaîne et à vous abonner si ce n'est déjà fait et à bientôt pour de nouveaux unboxing salut ! à bientôt !